changement de décor mais tu es toujours avec nous pierre nous sommes toujours chez ibm et on parle toujours du quantique là on va s'attaquer à la dernière partie de nos interviews puisque là on va parler concrètement du comment comment on fait pour rentrer dans cette démarche et on a changé de décor et on a explique nous qu'est ce que c'est ça on le sait quand on a l'habitude de voir un petit peu de l'ordinateur quantique ça ressemble à quelque chose de concret alors c'est l'intérieur du système 2 une vue simulée du système 2 mais en fait c'est une reconstitution par rapport à des vraies images de ce qu'il ya ce que vous allez trouver là dedans c'est donc une ce qui est à l'intérieur d'un système quantique ibm ce qui est rigolo dans l'informatique quantique c'est ce qui est un peu iconique et au sens premier du terme et je vais je vais je vais citer florian niconi là dessus du crédit mutuel qui le disait très bien quand vous cherchez une icône pour faire l'informatique quantique ce qui sort c'est le chandelier donc c'est ce fameux joli chandelier doré qui en fait n'est absolument rien de spécifique à la technologie ou au fournisseur c'est quelque chose de très générique alors pas vrai il ya des spécificités etc mais ce qui compte réellement c'est les puces que vous allez trouver dans les boîtes en bas le câblage le câblage à l'air anodin comme ça mais ces nappes là que tu vois ici c'est la difficulté du passage à l'échelle et c'est loin d'être simple pour la totalité des entreprises et on est extrêmement fier de ce câblage là c'est pour ça qu'on montre ces jolies photos le refroidissement les technologies de refroidissement avec les plus tubes etc qui sont aussi extrêmement importantes pour garantir la stabilité du système et puis après d'autres types d'atténuateurs d'amplifieurs etc bref le système votre information quantique elle vient de là haut elle descend le calcul se fait en bas ça repart et ça revient sur votre laptop code de calcul sur l'écran et varié etc sur l'écran voilà et sur les applicatifs derrière qui vont pouvoir exploiter les datas si exactement si récupérer on l'a vu sur les capsules précédentes on avait en fond donc le nouveau système 2 donc le système 2 donc ça c'est la partie centrale en fait exactement ça c'est ce qu'il ya dans la partie centrale du système 2 le système 2 c'est une forme hexagonale vous avez ça au milieu et puis sur les côtés il y a quatre armoires qui quatre rangées d'armoires alors on va on va parler du déploiement mais on va en profiter tout de suite pour continuer sur cette image on le voit concrètement si quelqu'un veut installer un ordinateur quantique une fois qu'il a sorti le gros chèque dont on ne parle pas parce qu'on n'a pas de prix on sait pas une fois qu'il a sorti le gros chèque il va pas l'installer dans son data center comme ça alors non de toute façon c'est c'est là pour les pour nos clients et partenaires qui ont décidé d'installer l'IBM quantum system 1 d'abord parce que c'est le premier qu'on a installé et demain l'IBM quantum system 2 très clairement il y a eu d'abord un travail de on va dire d'analyse du lieu dans lequel on va le positionner la surface en mètre carré nécessaire pour installer ce genre de choses n'est pas forcément extrême le système 1 c'était trois par trois par trois mais il faut l'espace de rotation autour les gens dans les data center connaissent bien ça c'est habituel et puis il faut la salle technique à côté dans lequel on va stocker les différents gaz rares pour maintenir le système up and running c'est pas très compliqué ça demande pas beaucoup de surface mais quand même on parle de quoi on parle de 30 40 50 mètres carrés et un peu plus pour le système 2 le système 2 c'est plus gros donc c'est un peu plus c'est un peu le principe des visites IP des visites de site il y a une planification à voir pour éviter les problèmes de la porte est trop petite pour éviter les problèmes de le plancher supportera pas pour éviter les problèmes d'alimentation électrique pour éviter les problèmes d'alimentation en cuivre de réseau etc c'est très classique pour des gens qui font du data center il n'y a rien d'exceptionnel c'est juste de la planification par contre c'est une planification ça prend de 6 à 8 mois le temps de planifier tout ça et d'installer tout ça tout à fait par contre une des particularités c'est que tu parles de la consommation énergétique mais elle n'est pas si élevée que ça non c'est la consommation énergétique d'un système comme ça est vraiment pas très important c'est plusieurs dizaines de kilowatts heure donc c'est vraiment enfin quand on compare avec des spots ou compare avec des lames de pour faire de l'ias on n'est pas du tout dans ces trucs là et puis ramener à la consommation en mégawatts d'un data center parce que ça peut être des fois dans ces dans ces cadres là on n'est pas du tout sur ces sujets là malgré tout c'est des choses à prévoir quand même c'est des choses à prévoir d'un point de vue installation ce qui fait qu'aujourd'hui l'immense majorité des gens n'ont pas encore prévu d'avoir leur propre ordinateur quantique mais plutôt d'être dans un cadre d'accès à distance usage il ya une autre raison yves là dessus c'est que la technologie elle évolue vite et la technologie évoluant vite il ya une question de se dire est ce que je veux avoir un système à moi et puis je le ferai évoluer derrière où est ce que je me dis je vais faire évoluer le cloud mais ça c'est pas moi qui le fait c'est mon fournisseur préféré et quelque part je tirerai parti de l'usage maintenant l'objectif quand même avec le système 2 et on a aussi beaucoup travaillé là dessus avec le système 1 avant mais le système 2 en particulier c'est des technologies modulaires c'est un hardware modulaire qui a pour objectif d'être évolutif c'est à dire que c'est pas du one shot et je le jette après c'est bien une technologie évolutive qui permettra d'accéder à la fin notre roadmap on n'a pas prévu de changer de technologie avant la fin de la roadmap qu'on a publié 2030 et des patates tout à fait on fera une autre capsule sur la partie usage on va juste terminer avec cette question parce que je voudrais juste évoquer un sujet en matière de sécurité aussi de ces équipements parce que en plus on passe sur des équipements nouveaux modernes pas forcément maîtrisés par ceux qui vont les acquérir bon vous vous le faites heureusement d'ailleurs c'est votre métier maintenant j'imagine qu'il faut des démarches de sécurité bien particulière et ben finalement alors dire non il va oui oui je veux te répondre non curieusement la 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 première machine qu'on a installé en allemagne à franoffer on va pas se mentir elle était dans une salle ibm où il n'y avait que ibm qui pouvait accéder avec un badge on avait tout contrôlé on maîtrisait tout l'environnement etc mais c'était plus pour une raison qu'on gestion de notre propriété intellectuelle et on avait un peu la 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 trouille de ce qui allait se passer on maîtrisait pas encore la technologie et en fin de compte maintenant ce qui est rigolo c'est que ces technologies là on les rend même manageable c'est un mythe dans l'informatique quantique qu'il faut passer son temps à recalibrer ces technologies là tous les quinze jours ou tous les jours c'est pas vrai du tout aujourd'hui c'est faisable à distance on a quand même l'expérience des débuts de l'informatique où c'était comme ça donc oui mais en fait c'est vrai en laboratoire oui mais c'est pas vrai dans un système industriel dans un système industriel aujourd'hui ce sont nos clients donc franoffer qui est aux universités et d'autres qui font eux mêmes les premiers niveaux de maintenance ou qui sous traite ibm mais quelque part c'est on n'a pas besoin de maîtriser l'informatique quantique pour pouvoir faire ce genre de sujet là on n'a pas besoin d'accéder à la puce ça se fait en logiciel et c'est extrêmement stable on a beaucoup travaillé sur la stabilité de ces technologies là par contre oui d'un point de vue data center et risque environnemental du data center c'est plus sûr il ya des gaz là dedans et donc bah de la même manière que dans un mainframe j'ai un liquide de réfrigération interne je sais que quand j'installe un mainframe dans un data center systématiquement on me demande est ce que quel type de liquide de réfrigération est ce qu'il ya un bac pour récupérer les fluides pour éviter que s'il ya une fuite une fuite de ces fluides j'ai un problème et ben là j'ai les mêmes choses il faut que je fasse attention à la petite bonbonne d'azote qui est un endroit donné l'azote étant utilisé pour mettre dans le système c'est pas pour faire fonctionner le système mais c'est pour initialiser le système et ben il faut y faire attention et donc il faut qu'elle soit validée parce que l'azote ça peut être dangereux pour l'humain voilà mais c'est plus dans une notion il n'y a pas vraiment une sécurité particulière c'est plus une notion de de protection de des normes de sécurité des gens qui travaillent dans le data center mais on a l'habitude tout le monde n'intervient pas sur les courants forts dans un data center ou sur voilà il ya des fois heureusement exactement deux types d'électricien différents qui vont travailler sur ces sujets on va revenir sur ces sujets puisqu'on va parler maintenant de l'implémentation on va parler de la gestion de projet on va parler de l'humain aussi tu l'as évoqué là donc ça me paraît extrêmement important donc merci pierre et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle capsule